Bonjour, aujourd'hui on organise un Facebook Live un petit peu particulier de la Fédération des Hautes-Pyrénées du Parti communiste qui mène depuis plusieurs mois une bataille sur l'hôpital public contre un projet de fusion, on va en reparler. Il est vrai que confinée, la mobilisation se fait différemment et donc on a décidé aujourd'hui de procéder, d'organiser un forum qui s'appelle donc « Redonner les moyens pour l'hôpital public ». Alors dès maintenant je vais vous présenter les invités, comme on le fait toujours. D'abord Rebecca Calais qui est médecin, qui travaille plus particulièrement sur les questions du travail et qui s'apprête à faire son entrée, si on arrive à voter une seconde fois, au conseil municipal de Tarbes. Bonjour Rebecca, est-ce que tu vas bien ? Bonjour Marie-Pierre, oui merci, merci je vais bien. Voilà, je reprends immédiatement la parole pour ensuite présenter Mélanie Lensolas, qui elle est éducatrice et travaille plus particulièrement sur les personnes en situation de précarité. Autant dire qu'elle a été très mobilisée ces dernières semaines. Bonjour Mélanie et toi aussi, j'espère que tu te portes bien. Oui, bonjour Marie-Pierre, merci, oui tout va bien, en tout moment. Bon, je continue ensuite par Roland Cazeneuve, qui est hospitalier, plutôt sur les questions de psychiatrie à l'hôpital de la Nômeusanne, qui est également responsable de la Fédération du Parti communiste 65, en charge des questions justement de la santé. Bonjour Roland. Bonjour, bonjour à vous, à vous toutes, à vous tous. Bon, tout va bien, on va essayer de produire des choses positives, mais en même temps aussi dire des choses qui ne vont pas très bien dans cette situation. Tout à fait, et alors enfin, je finis le tour, et puis c'est elle qui va parler en premier, c'est Michèle Leflon, qu'on connaît comme militante communiste, mais qui est également présidente du conseil, non, du comité de défense des hôpitaux de proximité, des hôpitaux et des maternités de proximité. Bonjour Michèle. Bonjour. Alors le nom exact, c'est la coordination des comités de défense des hôpitaux et des maternités de proximité, mais c'est effectivement très long. Voilà tout à fait. Oui, puis comme j'ai un don pour de toute manière avoir un problème avec tout ce qui est un peu institutionnel, tu m'en excuses, mais l'esprit, on l'a bien compris. Alors écoute, j'ai commencé par toi pour deux raisons, parce que d'abord tu as un regard un petit peu distancié par rapport à notre regard local, mais également parce que tu as le retour de terrain de toute la France aujourd'hui, et enfin parce que tu as été au cœur de la crise sanitaire, puisque contrairement au Tarbet, tu habites dans le Grand-Est, même si tu viens de nous dire en aparté que tu étais dans un hôpital plus protégé. Et donc j'aimerais qu'on lance le débat sur cette crise sanitaire, à la fois ce qui s'est exprimé en termes de difficultés, d'inaptitudes du système français qu'on disait pourtant historique pour absorber ce qui pouvait être une épidémie, voire une pandémie, les solidarités également qui se sont exprimées, et puis tout ce qui peut bouger après cette période, avec à la fois les difficultés et les points d'appui. Pour ce, je vais citer un docteur qui s'appelle le docteur Sicard, qu'on ne peut pas d'ailleurs soupçonner d'être de gauche, puisqu'il était un soutien de Xavier Bertrand dans une période proche, et qui dit que le rapport de force s'est inversé, qu'il y a un an encore, on trouvait les médecins à la salle de l'administration, et qu'aujourd'hui, c'est l'administration qui est à l'ordre des médecins, qui ne sont plus entravés par la logique du rendement. Et il ajoute que dans cette crise, les docteurs ont retrouvé ce qui était leur mission historique, à savoir travailler contre la mort. Et ce point de vue peut être altéré par un autre point de vue que je vais évoquer, celui d'un philosophe ici, catalan, qui dit qu'il faut être d'un optimisme, mais que lui trouve que cet optimisme est irréaliste, parce que finalement, on va sortir, qu'on sera confronté au même responsable, au même logique, pas simplement d'ailleurs des responsabilités politiques ou de politiciens, mais des pouvoirs très forts, auxquels on aura beaucoup de difficultés à se heurter. Michel, tu regardes les choses comment aujourd'hui ? J'ai envie de commencer par répondre à ce que tu viens de dire. Je pense que malheureusement, le pouvoir, même s'il donne l'apparence d'écouter un certain nombre d'experts médicaux, ne répond pas aux demandes des médecins, mais y compris puisque effectivement, nous, nous sommes dans le Grand Est, mais à des départements qui, sans doute parce qu'il a une partie très rurale, est beaucoup moins impactée que l'Alsace, et puis on en est très loin, les médecins chez nous, je pense par exemple à un médecin gynécologue, on lui a refusé de continuer ses consultations en dehors de cas d'urgence pour libérer de la place et donc elle n'a pas son mot à dire. Et on est y compris sur des questions qui sont extrêmement graves de populations non prises en compte, y compris là où il y aurait des possibilités et où on met plutôt les soignants en dehors du champ de la médecine habituelle, en dehors du champ des soins habituels, avec des conséquences qui risquent d'être extrêmement lourdes après. Ça, c'était mon premier coup de cul pour répondre à ce qui avait été dit. Je crois que malheureusement, le mot n'est pas encore dit aux médecins. Bon alors, très rapidement, trois choses. La première chose, effectivement, on est dans un monde capitaliste et on ne va pas épiloguer, mais la question des masques est un véritable scandale. Le fait que l'on fasse reprendre l'école aux petits, avant les lycéens, alors que les lycéens sauraient mettre des masques, c'est pour que les parents aillent retravailler. Donc voilà, il faut quand même dire quelques mots de ce contexte-là. Après, l'hôpital, il était déjà profondément en crise depuis des années, avec une aggravation à l'époque de Roselyne Bachelot, mais ça n'allait déjà pas bien avant, on manquait de moyens. Et alors là, ça a véritablement explosé depuis un peu plus d'un an maintenant avec la grève des personnels des urgences. Certains ont commencé en janvier-février 2019 et avec des mouvements extrêmement forts à l'automne, en particulier la manifestation du 14 novembre. Les démissions d'un certain nombre de chefs de service, en particulier les professeurs de la PHP, ce n'était pas quelque chose de connu. C'est évident qu'il y a eu un mouvement extrêmement fort. Il faut espérer que ça va reprendre parce que, très clairement, le gouvernement n'a pas répondu. Et quand on voit la manière dont a été traité, alors là, c'est effectivement dans ma région, mais je pense que ça a dépassé un peu les frontières, la révocation du directeur de l'ARS du Grand Est, parce qu'il avait simplement dit ce que l'administration devait lui dire de dire, c'est-à-dire que les plans de restructuration allaient continuer après, on n'a pas démenti. Olivier Véran s'est contenté de dire que ce n'était pas le moment. Donc, c'est vrai que nous sommes dans une situation qui est extrêmement grave. Et d'ailleurs, la classification des départements en rouge et vert qu'on a pu voir apparaître depuis jeudi soir, c'est aussi la question du manque de moyens dans les hôpitaux puisqu'il y a deux éléments pour l'instant qui sont pris en compte, qui sont la circulation du virus et le nombre de gens qui sont infectés et puis la capacité des hôpitaux à répondre. Et j'entendais Loïc Pen tout à l'heure dire que l'Oise, où il y avait eu effectivement un foyer d'infection important au départ et où il y avait beaucoup moins de circulation du virus maintenant, en fait, en termes de circulation du virus, ils seraient verts, ils sont rouges parce qu'ils n'ont pas de capacité d'hospitalisation comme chez nous d'ailleurs. Alors, je crois qu'il faut effectivement regarder ça et alors maintenant, c'est la question essentielle, c'est bien comment on va construire ensemble toute la réponse à ça alors qu'on sait bien qu'au-delà de ce que j'ai pu dire sur Véran qui ne fait que temporiser par rapport aux déclarations du directeur de l'ARS du Grand Est, soit dit entre nous, pour la petite histoire, la dernière fois où je l'ai vue, c'est parce qu'on avait été lui chanter l'international au moment où il était venu au vœu de l'hôpital à Charleville, il ne l'avait pas bien pris. Ça, c'est pour montrer qu'il y a des luttes partout. Je crois qu'y compris, on est dans une situation où le jour d'après, ça peut être construit d'une manière extrêmement différente. Et on a en particulier deux documents récemment, une note de la Caisse des dépôts et consignations qui explique tous les montages financiers qu'ils sont possibles de faire pour privatiser l'hôpital en se servant comme cheval de Troie des hôpitaux de ce qu'on appelait avant les PSPH qui sont maintenant les hôpitaux ESPIC qui sont des hôpitaux privés mais à but non lucratif. Et puis, il y a eu un texte de deux directeurs d'hôpitaux qui est paru dans Le Monde, si je ne m'abuse, plus qui peut être de la différence entre public et privé, l'un de ces deux directeurs ayant été l'ancien directeur général de la Fédération hospitalière de France. Et on voit bien qu'il y a un danger manifeste. Michel, je t'interromps un instant mais on va y revenir sur ces deux questions parce qu'on va évoquer la question de l'après et notamment la question public-privé qui nous ramènera au débat propre des Hauts-Pyrénées d'ailleurs à laquelle on est confrontés. Est-ce que je peux faire réagir Rebecca et Mélanie avant de revenir à toi ? Ça ne te pose pas de problème ? Tout à fait. Non, j'aimerais un regard global sur la période et la sortie progressive. Rebecca, elle a cette spécificité de connaître et de travailler dans la médecine du travail. Tu peux nous donner ton regard sur la période ? Oui, alors c'est vrai que quand Roland m'a fait cette invitation, je lui ai dit tout de suite que je ne me sentais pas légitime d'être soignante ici parce que je pense que les soignants en première ligne et les soignants hospitaliers pourraient avoir une parole beaucoup plus solide de ce qui se passe actuellement. Donc oui, moi, je vais donner un petit peu une idée de ce qui est en tout cas en termes de santé au travail, ce qui va pouvoir aussi altérer la santé ou qu'il altère déjà des salariés dans la situation dans la situation qu'on vit. On pourrait déjà dire que ceux qui sont au travail, voilà, ce sont tous ces métiers, tous ces métiers qui sont peu reconnus, qui sont mal rétribués, qui n'étaient pas apparents, qui étaient dans l'invisibilité. Donc là, je crois que ça, il y a quand même quelque chose d'essentiel à faire de ce côté-là. Et puis, la question du travail lui-même, quand on parle à tout va du télétravail et quand on voit comment les choses ne se sont pas organisées puisque tout s'est fait un petit peu dans l'urgence et sans soutien. Donc, on a quand même des chiffres assez alarmants et ça, je pense que Roland y reviendra parce que quand même, il y a quelque chose dont on parle peu, mais c'est la souffrance psychique, la détresse psychologique des salariés qui sont à la fois en emploi ou qui n'y sont pas ou qui sont en télétravail en gardant leurs enfants. Donc ça, je crois que c'est quelque chose dont il va falloir tenir compte. Et c'est là aussi que le service public de santé mentale va devoir être en capacité de faire face à tout ça. Il y a vraiment des chiffres qui sont alarmants. Voilà, donc on pourrait dire beaucoup de choses de ce qui est du travail, de ce qui est d'une activité essentielle à la vie de la nation ou pas. Voilà, il y a aussi des choses à dire de ce côté-là. Mais on y reviendra sûrement. On voit bien comment justement un service public fort peut construire dans ces circonstances-là une véritable solidarité et ne pas la renvoyer à une solidarité associative ou inter-humaine. Voilà en gros ce que je peux dire. On va donner la parole à Mélanie parce que je crois qu'elle va réagir aux doubles propos de Michel et Rebecca. Et puis toi, tu as été mobilisée, j'imagine, ces dernières semaines sur le terrain, tout simplement. Oui, sur le terrain en direction des personnes les plus précaires sur notre territoire, les sans-abri, ceux qui sont là aujourd'hui, dans la rue, dans les squats, dans les centres d'hébergement. Je rebondis sur ce que disait Rebecca sur la solidarité associative. Malheureusement, aujourd'hui, on voit bien que des politiques menées depuis des décennies plongent les plus précaires dans encore plus de difficultés et de vulnérabilités aujourd'hui. Et que malheureusement, c'est bien la solidarité associative qui fait face et qui fait à la place de cet État qui est un peu tout bousillé d'être un mal d'aillé. Les centres d'hébergement, il y a des soignants au quotidien. Il y a également des travailleurs sociaux qui sont là au quotidien dans des centres d'hébergement où on demande à des personnes avec des difficultés addictives, psychiques, d'être confinées, où il y a de moins en moins de personnel, où il y a eu des coupes budgétaires depuis pas mal d'années. 58 ans d'économie en 2018 pour les centres d'hébergement. Et voilà. Et dans cette période de crise sanitaire, on ne voit que s'accentuer cette détresse médicale, psychique des personnes. Et malheureusement, la solidarité associative fait la place de cet État libéral. Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, au passage, il faut rendre hommage à toutes ces associations qu'il s'agisse des secours populaires qu'on connaît bien, mais des associations de jeunes, de quartiers, je pense à l'Oubadère tout particulièrement, qui font un travail extraordinaire. Écoute, Roland, je te donne la parole également pour réagir à ce premier tour de table. Je ne peux que confirmer les propos que vous avez tenus auparavant. Évidemment, peut-être pour rebondir sur la question de la santé mentale, il est évident qu'une telle période, ça coule sous le sens que les personnes en difficulté sur le plan psychique l'ont été encore de manière sans doute un peu plus importante. Moi, je n'ai pas de chiffre véritable, mais si ce n'est que, par exemple, à l'hôpital de l'Anne-Mesan, qui couvre le territoire des Hautes-Pyrénées et le sud de la Haute-Garonne, au-delà de Saint-Gothin, jusqu'aux confines de l'Ariège, et même une partie de l'Ariège, d'ailleurs, je crois, cette période a eu, au début, bien évidemment, du confinement, le 17 mars et les 15 jours après jusqu'à la fin avril, on va dire qu'y compris les médecins ont fait un peu une impulsion pour laisser sortir des patients qui étaient en voie de guérison et pour ne pas leur en rajouter sur leurs difficultés, pour que les personnes puissent retrouver leur domicile, voire leur famille, mais très rapidement, au début avril, l'hôpital s'est re-rempli, on va dire, puisqu'il y a eu la confrontation à la période de confinement, la confrontation à la période de confinement n'a fait que faire ressurgir, on va dire, les troubles de ces personnes, des gens en difficulté. Il vient se rajouter là-dessus les difficultés financières, etc. À l'intérieur de l'hôpital, il y a eu aussi des gens, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais intervenir sur la question centrale du problème de démocratie qui se pose quand même, puisqu'il y a eu immédiatement, je suppose que c'est le pouvoir, l'exécutif a saisi, c'est un peu comme une opportunité, cette période de confrontation au virus et la nécessité d'être confiné pour s'attaquer quand même à un certain nombre de nos libertés. Et aussi pour mettre en place la concentration complète du pouvoir, y compris puisque l'Assemblée nationale et le Sénat ont été mis immédiatement en difficulté. Bon, logiquement, bien sûr, avec le confinement, mais pas que, puisque finalement, toutes les décisions se prennent probablement à l'Élysée. Et on l'a vu d'ailleurs avec la date du confinement elle-même. Quand le président de la République, dans sa dernière intervention, a annoncé que le déconfinement aurait lieu à partir du résumé, tout le monde a paru surpris, y compris dans l'exécutif, y compris d'ailleurs pour la reprise des écoles. Vraiment, le ministre Blanquer n'était pas au courant. Donc, ça pose un problème de fonctionnement parce que, évidemment, nous nous sommes, enfin, je dis nous, pour représenter un peu communiste, nous sommes contre un tel fonctionnement. Nous pensons que c'est les gens, et on le voit au travers d'ailleurs des hospitaliers, comment, et on l'avait vu avant, parce que là, il ne faut pas oublier que les personnes hospitalières depuis un an et demi sont en lutte. Et on dit ce qu'il fallait faire pour l'hôpital public. On dit ce qu'il fallait faire pour que toute la population puisse avoir accès aux soins de haut niveau. Tout ça, ça a été dit. On dit le manque de moyens. Ils l'ont même crié, on va dire. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, ne sont pas sollicitées pour préparer le jour d'après, on va dire. Voilà, tout à fait. Peut-être que... Vas-y. Fini, mais peut-être qu'on peut faire la transition là-dessus. Je signale à Rebecca que de temps en temps, on te voit à l'écran en train de déménager ou faire je ne sais pas quoi. Donc, fais bien attention. Donc, je vais quand même... J'ai rebranché mon portable qui s'était débranché. Désolée. C'est les aléas du direct du confinement. Et donc, je vais redonner la parole à Roland pour te pousser sur la deuxième question. Et le deuxième débat, tu viens d'évoquer le jour d'après. Et voilà, nous, on a ce paradoxe-là dans le département des Hautes-Pyrénées que le jour d'après, nos gouvernants, on va dire rapidement, pour désigner par là les parlementaires, le président du conseil départemental et le maire de Tarbes et président de la GLO de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, eh bien, on décidait qu'on pouvait applaudir les soignants à 20h le soir, mais que, ceci dit, il allait falloir, dans la durée, varier l'offre de soins dans les Hautes-Pyrénées et que cela passait par l'abandon des deux hôpitaux de Tarbes et de Lourdes et par la fusion, donc, de ces deux établissements en un seul. Et comme on le dit souvent, un plus un, dans leur logique comptable, ça fait moins de deux. C'est-à-dire qu'après cette pandémie, on se retrouverait dans une situation de pouvoir moins bien soigner le plus grand nombre de personnes de Hauts-Pyrénées avec même un scandale qui est en train d'apparaître, c'est que dans le même temps, on verrait fleurir sur la commune de Tarbes un pôle privé lucratif qui deviendrait le sésame de bon nombre de personnes pouvant s'offrir une santé plus, plus, plus. Et donc, Roland, je te redonne la parole parce que c'est toi qui as levé le lièvre, finalement, et qui est un peu l'animateur d'une bataille des communistes, mais d'une bataille qui appartient aujourd'hui bien à nombre de personnes soucieuses d'une santé publique et d'une santé pour tous. Oui, voilà. Donc, dans les Hauts-Pyrénées, on a ce cas de figure. Bon, je ne veux pas revenir en arrière parce que ça durerait trop longtemps, mais on a déjà mené cette bataille contre un hôpital unique et ça fait déjà plus de dix ans. On a fait reculer sur cette question à ce moment-là. On a mené une bataille en commun, notamment les forces de gauche, bien évidemment. Les communistes étaient à l'initiative beaucoup de cette bataille. Et on a aussi fait reculer en 2011 sur le fait qu'ils avaient trouvé un plan B. C'était de construire carrément l'hôpital public puisque l'hôpital de Tarbes, il est, je ne veux pas dire obsolète, mais disons qu'il faut soit le rénover, soit le reconstruire. Ces bâtiments sont maintenant désuets, on va dire. Il faut changer toutes les huisseries, etc. Bon, etc. Bon, même s'il y a eu aussi des travaux entre-temps, notamment au bloc coopératoire. Donc, en 2011, ils voulaient construire carrément l'hôpital public au pied de la polyclinique. Au pied. Donc, le maire de Tarbes, de droite, Gérard Trémège, avait à ce moment-là réussi à acquérir des terrains entre un aérodrome qui est à cet endroit et la polyclinique pour installer, pour le céder carrément à la clinique privée, c'était à l'époque. Il y avait un consortium de médecins qui l'a dirigé et pour y construire l'hôpital public. On a dit, il n'est pas possible de construire un hôpital public au pied de la clinique privée pour, en gros, on va dire, servir la clinique privée. Oui, en ajoutant, Roland, que les salariés de la clinique privée eux-mêmes étaient en mouvement contre la politique dévolue à leur établissement. Oui, ça s'est passé un peu plus tard leur mouvement, mais il y a eu une lutte extraordinaire, on va dire, de toutes ces femmes. Bien sûr, il y a quelques hommes au milieu, mais c'est beaucoup du personnel féminin qui est obligé à un moment donné de se révolter contre la direction de leur polyclinique parce que c'était déjà passé, la polyclinique avait été, la clinique de leur mois ancienne avait été achetée par le consorcieux, par le groupe ELSAN et donc se sont battus contre ce groupe et contre leur direction. C'est une lutte victorieuse qui a duré pendant un mois et demi, je crois, de mémoire, voire plus. Et on peut saluer ces personnels qui sont d'ailleurs toujours en lutte parce que tout n'est pas réglé malgré que ils n'ont remporté un succès. Donc, il est question de construire un hôpital unique en supprimant, on va dire, les deux hôpitaux actuels de Tarbes et de Lourdes, deux hôpitaux publics, et de construire un ras de campagne dans un petit village qui s'appelle Lannes où il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de zone commerciale ni quoi que ce soit, c'est juste des terrains agricoles. Donc, nous, on est opposé à ce projet. Pourquoi ? Non pas qu'on n'a pas envie qu'il y ait un hôpital neuf sur le département, mais nous, on dit que à l'heure actuelle, et d'ailleurs, la crise sanitaire que l'on vient de voir confirme la place du service public hospitalier, confirme combien c'est important que les hôpitaux publics puissent rayonner, puissent offrir des soins de qualité et de haut niveau à toutes et à tous. Et la question du service public par rapport à la santé privée, ce n'est pas rien parce qu'à l'hôpital public, on peut y aller sans carte bleue et uniquement avec sa carte vitale et on n'a même pas besoin d'une carte de mutuelle si on n'a pas les moyens de se payer mutuelle. Ce n'est pas rien. Je pense à Mélanie que je vois avec la population des précaires. Demain, s'il n'y a plus cet hôpital à Tarbes et s'il faut faire en plus 10 kilomètres pour y aller, ça va poser un problème à la population qui est la plus en difficulté sur le plan social et y compris les personnes âgées qui souvent n'ont plus de véhicules ou ne peuvent plus conduire. Et sans compter qu'il y a la question de l'environnement, est-ce que c'est vraiment le moment de rajouter du trajet avec des véhicules on va dire à émissions carbonées alors qu'on sait qu'il y a des problèmes pour la planète et pour l'humanité carrément et on voit bien en ce moment où les gens 80% de circulation à moins dans le pays et c'est vrai partout sans doute dans le monde et on voit combien les émissions de polluants ont diminué. On voit l'importance de garder en l'occurrence ces deux hôpitaux de proximité et la population en tout cas les gens que l'on a pu rencontrer on a été un peu gênés au moment du confinement mais non on a pu rencontrer des gens mais on a distribué des tracts depuis déjà le début de l'année à plusieurs reprises à Tarbes à Lourdes et un peu partout dans le département et les gens nous disent non on ne veut pas qu'il n'y ait plus d'hôpitaux publics à Tarbes et à Lourdes et ça c'est une très très grande majorité juste je finis en disant qu'on ne peut pas laisser la ville de Tarbes et son agglomération tout le nord du département tout l'est du département avec comme seule offre hospitalière la polyclinique privée c'est pas qu'on est contre bien sûr on peut accepter qu'il y ait une mixité mais on ne peut pas accepter la disparition du service public hospitalier notamment à Tarbes mais c'est vrai aussi à Lourdes avec une population de personnes de pèlerins et de visiteurs qui se comptent par millions chaque année alors cette année il y en aura moins forcément oui tout à fait je vais reprendre la parole et la donner à Rebecca parce que je crois que Rebecca connaît bien la situation elle a été candidate au municipal de Tarbes où cette question-là a été une question qui est montée dans le débat public à la fois sur deux aspects me semble-t-il le premier qui est un aspect démocratique tu en as parlé parce que tout cela se fait sans aucunement consulter la population et pourtant il y aurait des raisons de lui demander son avis et puis d'autre part parce que cette question de rapprochement du public et du privé bien sûr qu'on peut faire cohabiter les salariés du public et les salariés du privé sur un projet sanitaire global mais par contre dans la logique du maire de Tarbes bien c'est mettre le public au service du privé tout simplement et développer une médecine lucrative on l'a vu également sur la question d'un dispensaire de santé tu pourrais réagir Rebecca ? Oui peut-être que du coup du coup revenir au principe de responsabilité qu'on doit avoir par rapport aux plus vulnérables finalement on le voit bien en temps de crise ce dont parlait aussi Mélanie le risque d'abandon des plus vulnérables que la vulnérabilité elle soit le fait de la précarité dans tout son ensemble y compris l'isolement que ce soit la vieillesse que ce soit le handicap tout ça ce principe de responsabilité il doit être porté par le service public et notamment par l'hôpital ou par des EHPAD aussi ou des établissements médico-sociaux en capacité de répondre à tout ça alors oui mettre l'hôpital l'hôpital public comme un des acteurs un des acteurs du prendre soin ça me paraît ça me paraît essentiel dans une logique aussi oui d'articuler tout ça parce qu'il ne faut quand même pas non plus négliger la part la part que jouent les médecins et notamment les médecins généralistes dans la prise en compte de ce qu'on vit de ce qu'on vit aujourd'hui et il y a des il y a des possibilités de rendre les choses beaucoup plus cohérentes Marie-Pierre tu as parlé de l'offre de soins de premier recours aussi qui là aurait toute sa place et oui une véritable offre de soins en termes de centres de santé municipales construits et qui soit qui puisse faire ce lien entre le médical et le social qui est absolument nécessaire aujourd'hui ça c'est vraiment un enjeu de demain voilà placer l'hôpital comme étant comme étant un acteur mais pas que avoir vraiment une cohérence d'une politique de santé sur un territoire où tout le monde va trouver sa place et juste en deux mots parce que finalement Michel en a parlé un petit peu au départ cette idée que du côté du côté du soin on puisse vraiment comment prendre en compte la nécessité la nécessité de ce temps de ce temps qu'il faut pour le soin pour le care ça je crois que c'est un véritable enjeu et ça ça doit être porté ça doit être porté politiquement alors je vais donner la parole à Mélanie d'autant qu'il y a une question que je lis qui est comment faire pour que les propositions de lutte contre la précarité soient prises en compte par nos élus qui détiennent le pouvoir tu le vis ça Mélanie comment justement essaies-tu de faire oui en effet je le vis créer cet hôpital éloigné ça éloignera encore plus les personnes vulnérables de l'accès aux soins le non recours au droit aux prestations sociales existe déjà dans notre pays et dans le département des Hauts-Pyrénées le renoncement aux soins également pour moi ça ne ferait que précariser encore plus ces personnes déjà dans une situation très problématique je trouve déjà au niveau santé au niveau accès aux soins dans le département on est quand même un département avec beaucoup de zones rurales où il y a de plus en plus de difficultés à trouver des médecins généralistes même en ville même à Tarbes la permanence d'accès aux soins de santé qui était à l'hôpital de Tarbes depuis pas mal de décennies aujourd'hui il n'y a plus de permanence d'accès aux soins de santé à Tarbes c'est une permanence qui est faite pour toutes les personnes précaires qui n'ont pas de couverture santé aujourd'hui il n'y en a déjà plus donc voilà on se pose la question quand même de l'avenir mais notamment pour les plus fragiles oui tout à fait il faut peut-être donner pour les gens qui nous écoutent le fait que Tarbes est une ville avec beaucoup de précarité beaucoup de chômage on a quasiment 25 personnes qui vivent 25% des personnes qui vivent bien avec en dessous du seuil de pauvreté et des pics dans des quartiers dits populaires à plus de 50% et c'est ces gens-là aujourd'hui qui sont confinés c'est à ces gens-là qu'on demande de reprendre leur activité le 11 mai avec des conditions Mélanie qui pour toi sont créées ne sont pas créées non des conditions qui ne sont pas créées des conditions qui ne sont pas anticipées depuis le début de cette crise on a juste au jour le jour même le matin pour l'après-midi il n'y a aucune anticipation c'est vrai que c'est assez hallucinant on est dans une politique libérale depuis pas mal de décennies mais là dans une crise sanitaire comme ça je trouve qu'il faut comme disait Rebecca il faut quand même construire l'après il faut que le sanitaire le médical et le social travaillent ensemble il faut créer des projets de soins de prendre soin des gens sur les territoires en lien avec les populations consulter la population tout à fait voilà non mais on va on va revenir peut-être à Michel parce que et on repassera la parole pour conclure à Roland mais Michel tout à l'heure tu avais commencé à développer les propositions du parti communiste sur la question de la santé j'ajoute d'ailleurs qu'il y a un petit clip qui est sorti aujourd'hui avec avec quelques chiffres majeurs sur la manière dont l'austérité a touché le secteur et sur la manière dont il faudrait justement inverser les logiques et réinvestir à la fois là-dessus à la fois sur l'emploi peut-être que je te laisse la parole pour en parler je voulais déjà réagir effectivement les salariés du public et du privé ont envie de travailler ensemble pour avoir un projet collectif de santé pour leur territoire après je crois qu'il ne faut jamais oublier que derrière tout ça il y a des intérêts chez vous c'est le groupe L100 etc et ce qu'il faut arriver c'est effectivement à ce que le capital ne soit plus le maître des questions de santé et y compris on risque d'avoir la vision qu'ils ont actuellement c'est de moins en moins de choses pour l'hôpital public qui resterait celui des pauvres et qui risque donc y compris de perdre en qualité et on voit bien comment ils font tout dans le privé pour attirer des médecins au détriment du public par des questions de travail etc je pense que effectivement pour prolonger un peu ce que je voulais dire tout à l'heure et je reviendrai après sur les questions de proximité il y a un combat national à mener d'une manière extrêmement forte sur lequel il faut qu'il y ait des moyens pour l'hôpital et il faut transformer l'approche démocratique de ces questions-là sur la question des moyens pour l'hôpital je voulais quand même signaler la pétition des milliards pour l'hôpital pas pour le capital je pense que c'est quelque chose qui est essentiel il y a déjà plus de 100 000 personnes qui l'ont signé actuellement c'est vraiment le moment de porter ces questions-là et puis après il y a donc par rapport à ce que vous racontez sur votre situation je ne vais pas revenir sur le privé je l'ai dit mais manifestement le but c'est de capter toute la population de Tarbes et du nord du département qui est capable de payer les frais administratifs les dépassements d'honoraires etc dans la clinique privée en éloignant l'hôpital après il y a une question majeure qui est la question de la proximité parce qu'en détruisant la proximité contrairement à ce que les administratifs les gouvernants tout ça nous disent c'est contre la sécurité parce qu'ils prennent en compte une sécurité qui entre le moment où les gens arrivent à l'hôpital et le moment où ils en sortent ils s'en foutent éperdument de savoir si le fait que les gens ont hésité avant de venir à l'hôpital parce que c'était plus loin ont mis du temps à venir ça n'avait pas aggravé leur situation et y compris ça ça finit par imprégner le milieu médical d'une manière forte d'autant plus que quand on leur dit si on rassemble les deux hôpitaux vous aurez moins de garde à faire quand on n'est déjà pas assez nombreux bien évidemment on est tenté de se dire que c'est meilleur pour la sécurité qu'on n'ait pas de trou dans le tableau de garde si ce n'est que c'est par rapport à la population du sud de Lourdes si je ne m'abuse c'est dans les Pyrénées c'est une région montagneuse tout ça c'est une aberration de supprimer l'hôpital de Lourdes en termes de sécurité voilà je ne veux pas revenir sur le privé la troisième chose que je voulais dire et qui me paraît essentiel c'est qu'on a besoin de construire d'exiger une démocratie de proximité on a parlé en Bourgain-Franche-Comté les comités de la coordination on dit qu'ils allaient le faire à l'initiative d'ailleurs d'une sollicitation du comité régional du parti communiste solliciter les préfets pour que y compris on puisse discuter des conditions du déconfinement avec les organisations politiques associatives syndicales etc. alors vraisemblablement les préfets n'accepteront pas mais c'est aussi la manière de construire des solidarités locales de lutte entre tous ceux qui ont envie de lutter pour un hôpital qui ait les moyens un hôpital public qui ait les moyens de son fonctionnement et de soigner les gens convenablement dans la proximité et avec tous les moyens qu'il faut et je pense que cette notion est extrêmement importante et en tout cas nous au niveau du parti communiste on n'en a rien à perdre je pense qu'on a un corpus de propositions sur la santé qui est bon je vais un peu tenter de dire que c'est le meilleur mais c'est pas la peine qu'on le défendre en vasclo il faut qu'on le défendre avec les autres donc je pense qu'on a vraiment intérêt à exiger cette démocratie et je pense que c'est compliqué actuellement avec le confinement mais il y a aussi une volonté de parler des questions de santé extrêmement importantes de la population donc c'est le moyen d'y rebondir et en plus vous avez un problème majeur avec votre hôpital tout à fait écoute Roland je crois que je te donne la perche parce que on a décidé de faire ce débat parce qu'il nous semblait qu'on ne pouvait pas attendre l'après pour continuer à faire grandir la mobilisation il est évident que cette mobilisation n'appartient pas qu'aux seuls communistes donc est-ce que tu crois qu'on peut gagner sur cette question de l'hôpital dans les Hautes-Pyrénées et comment va-t-on s'y prendre on peut gagner c'est évident pourquoi parce que on a en plus si je puis dire la situation qu'on est en train de vivre qui renforce ce qu'on développe on avait proposé en faisant signer une pétition du Parti Communiste de la Fédération du Parti Communiste des Hautes-Pyrénées pour une consultation populaire on est pour que les habitants des Hautes-Pyrénées soient consultés par les autorités sur cette question du devenir de l'hôpital public de proximité et nous soutenons toujours cette demande on a on a on va dire profité entre guillemets la période de confinement pour faire des courriers jusqu'au président de la République suite à son discours de Moulouse puisqu'il a annoncé un plan sur le temps pour l'hôpital public et même la revalorisation des carrières et on espère des salaires des soignants puisque le Parti Communiste revendique une augmentation jusqu'à 20% des salaires des personnels hospitaliers et donc pour leur demander aussi notamment aux locaux évidemment le président du conseil général et parlementaire et le maire de la communauté d'agglomération mais on va écrire aussi à la maire de Lourdes qui est toujours maire Josette Bourdeux puisqu'il y a aussi un conseil de surveillance encore à Lourdes pour organiser cette consultation bien évidemment je pense on ne les a pas encore rencontrés ils ne nous ont pas fait de proposition de rencontre même si Laurent en a demandé une ils ne sont pas pour cette consultation populaire mais on va maintenir quand même cette bataille et c'est un bon moyen pour faire s'exprimer les gens et pour gagner sur ce sujet je voudrais dire juste deux choses pour conclure le rôle du service il dit faire un appel on ne peut pas dans cette société où on en voit exploser en ce moment en ce moment toutes les difficultés des personnes les plus en situation de précarité les mêmes carrément on n'a pas loin de 15 millions de gens en dessous du seuil de pauvreté en France et toutes ces personnes-là s'il n'y a plus de services publics ce qui est déjà le cas dans un certain nombre d'endroits s'il n'y a plus de services publics hospitaliers de proximité en l'occurrence pour ce qu'on défend ici c'est des personnes qui vont complètement plonger pour parler en termes communs donc on ne peut pas c'est une obligation si on veut une société solidaire totalement solidaire c'est ce qu'on revendique que nous je parle au nom des communistes il faut non seulement préserver les services publics qu'on a actuellement mais les développer et en créer de nouveaux donc on revendique ici de garder l'hôpital de Lourdes tous les services quasiment ont été rénovés dans cet hôpital bien évidemment c'est des murs anciens il y a un problème de parking mais en fait il y a 20 000 passages par année aux urgences de l'hôpital ne serait-ce qu'avec la population locale et aussi avec tout le tourisme des vallées tu as fait allusion Michel tout à l'heure aux vallées après Lourdes et aussi les pèlerins et les visiteurs à Lourdes je l'ai dit tout à l'heure donc ça justifie pleinement que l'hôpital public reste à Lourdes et continue à être entretenu et à ce qu'on lui donne des moyens et on propose qu'à Tarbes sur le site Tarbes ou dans l'approche banlieue mais bon sur le site Tarbes c'est possible de soit soit de soit de rénover d'abord dans un premier temps étudier cette question de la rénovation même si on le donne avec un temps très long sur une décennie et avec un coût beaucoup plus important qu'une construction neuve mais bon ça c'est un débat qu'on peut régler après mais prenons d'abord la décision de ne pas faire cet hôpital unique et de voir sur Tarbes comment on peut soit rénover l'hôpital actuel de la GESP soit construire un hôpital neuf à proximité de celui-ci où on trouve une autre solution mais qui ne mette pas en difficulté les populations voilà ce qu'on revendique on peut c'est ce qui est logique aujourd'hui c'est ce qui est le plus qui correspond le plus on va dire à la situation ces propositions-là c'est pas pour faire une question de chapelle mais je pense bon donc ce qui est devant nous pour le Parti communiste c'est aussi d'essayer d'élargir cette bataille aux autres forces politiques de gauche aux associations pourquoi pas créer puisque Michel elle est là à nouveau relancer ou recréer un comité de défense des hôpitaux publics pour porter auprès de la population la nécessité de mener cette bataille je peux dire juste un mot encore ? oui un tout petit mot j'ai oublié de dire tout à l'heure que quand même on a découvert par hasard juste pour l'anecdote adossé sur une palette de chantiers tenu par deux piquets sur des terrains attenant les terrains dont je parlais tout à l'heure attenant à la polyclinique privée un permis de construire qui prévoit la construction de ce qu'ils appellent un campus médical donc qui serait des locaux pour des spécialistes libéraux donc privés qui équivaut à 17 000 mètres carrés de surface plancher avec quatre bâtiments de 12 mètres de haut donc trois étages 250 places de parking ce qui veut dire que par ailleurs pendant qu'on est en train de réduire la capacité du service public hospitalier on anticipe sur des projets qui vont faire qu'il y aura une tentative de captation on va dire de la patientelle actuelle des hôpitaux publics bon j'ose le mot je le dis c'est un pur scandale donc on va demander des comptes à l'ARS on va demander des comptes aux préfets et aux sous-préfets on leur a demandé des rencontres encore faut-il qu'ils nous fassent une proposition pour qu'on ait ce débat-là et on veut avoir ce débat-là publiquement aussi évidemment bon ben voilà on a fini ce qu'il faut retenir c'est que je crois tu m'arrêtes si ça va pas Roland que la bataille est engagée qu'on a la volonté d'à la fois d'accès sur la question démocratique qui est première sur plein de questions et avoir également un débat de fond sur la place de la puissance publique dans le secteur hospitalier sur un département qui est un département de village montagneux et puis qui est un département où on veut préserver le droit pour tous à se soigner et c'est le cas partout en France dire également que cette bataille on la poursuit sur le terrain dès qu'on pourra sur Facebook que vous pourrez trouver donc à la fois ce débat et à la fois les moyens d'entrer dans la bataille les pétitions et autres on a essuyé un peu les plâtres donc je remercie Mélanie Rebecca Michel et Roland parce qu'il y a une heure on ne savait pas trop comment on allait faire et puis comme là encore quand on commence on a envie de continuer on espère vous retrouver très bientôt pour un Facebook live sur la rentrée dans les Hauts-Pyrénées et les moyens qu'on se donne pour l'école à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada